Bonjour et merci d'être présent à cet atelier sur le studio A5P. Je m'appelle Paul Tanaz et je suis bibliothéchnicien spécialisé en activités d'apprentissage à l'Université d'Ottawa. Cette présentation s'inspire d'un atelier similaire, enseigné par ma collègue Mélanie Brunet. Nous nous proposons comme objectif un survol du logiciel A5P ainsi que du studio A5P de eCambus Ontario. La présentation contient des démonstrations sur comment trouver et réutiliser du matériel A5P du catalogue de studio A5P. Si vous avez des questions de suivi, écrivez-moi à paul.tanaz.uottawa.ca Tout d'abord, qu'est-ce qu'A5P? Le nom A5P provient du HTML5, langage utilisé pour structurer et présenter le contenu sur le web. En bref, A5P est un logiciel qui permet de créer du contenu interactif pouvant être intégré à de nombreuses plateformes, notamment Pressbooks. Le studio A5P est mis à la disposition de tous les établissements postsecondaires de l'Ontario, gratuitement, par le biais de eCambus Ontario. Le studio A5P donne accès au publiciel gratuitement, en plus d'offrir une communauté et un catalogue d'éléments interactifs réutilisables et adaptables. C'est là où vous pouvez également partager votre contenu sous une licence Creative Commons pour qu'il soit réutilisé par d'autres. Voici le lien qui vous donne accès au studio A5P. Une fois embarqué dans l'interface, vous aurez accès au catalogue du studio A5P comme présenté dans cette image. Pour voir le contenu du catalogue, pour télécharger ou intégrer du contenu existant, vous n'avez pas besoin de compte. Cependant, vous en aurez besoin d'un compte pour créer votre propre contenu A5P et l'ajouter au catalogue. Pour vous inscrire et créer un compte, cliquez sur le bouton « S'inscrire » dans le coin droit de l'écran. La création de compte est simple. Une fois les infos complétées, comme dans cette image, vous recevrez par courriel la confirmation de votre nouveau compte. Voici l'interface du studio A5P. Le studio A5P dispose d'une interface bilingue. Cependant, vous remarquerez que le contenu est principalement en anglais. Ceci reflète ce qui a été partagé par la communauté jusqu'à présent. Je vous encourage à créer des éléments interactifs en français et à les ajouter à ce catalogue sous une licence Creative Commons qui permet la réutilisation. Une fois connecté à votre compte, vous accédez au tableau de bord. Sur le tableau de bord, il y a quatre onglets. Le premier onglet s'appelle « Mon contenu ». C'est là où vous allez voir le contenu que vous avez créé et pouvez le modifier ou le supprimer. Cet onglet affiche donc tout le contenu A5P que vous avez créé sur ce site. Deuxième onglet, « Résultats du contenu ». Personnellement, je l'utilise très peu et voici pourquoi. Les résultats du contenu sont disponibles lorsque d'autres utilisateurs connectés complètent un module interactif que vous avez créé. Seuls les créateurs du module pourront voir les résultats du contenu. Donc, cet onglet montre plutôt combien de personnes ont complété votre activité, mais les renseignements sont incomplets. N'utilisez pas cet espace pour les notes de vos étudiants. Troisième onglet, « Mes contributions ». « Mes contributions » affichent tout le contenu A5P auquel vous avez contribué sur ce site, pour lequel vous n'êtes pas l'auteur principal, mais auquel vous avez été ajouté comme contributeur. Quatrièmement, « Mes favoris ». C'est le contenu existant que vous aimez. Vous devez être connecté pour voir l'option enregistrée dans « Mes favoris » lorsque vous regardez les éléments A5P d'autres personnes dans le catalogue. Nous allons maintenant passer à l'étape de création du contenu. Le bouton « Créer » se trouve dans la partie supérieure droite de l'écran. Cliquez-le. De là, vous complétez la description de votre nouvelle activité A5P. Le titre, le sujet de la liste, la langue, une brève description, les mots clés et les contributeurs. Vous apparaîtrez automatiquement comme l'auteur, mais si vous travaillez avec un étudiant pour créer les éléments A5P, assurez-vous qu'il ou elle crée un compte et vous pourrez alors ajouter leur nom d'usager comme contributeur ou contributrice, et ces activités apparaîtront dans leur tableau de bord sous « Mes contributions ». Lorsque vous créez une activité, si vous travaillez en équipe, une seule personne à la fois peut modifier l'activité. Donc, ce n'est pas pareil comme travailler tous en même temps dans un document Google. Par contre, vous aurez tous accès pour faire les modifications si tous les membres de l'équipe ont un compte Studio A5P. Tout d'abord, vous devriez choisir un type de contenu. Les types de contenu sont affichés sous forme d'une liste que vous pouvez trier en fonction de leur popularité ou par ordre alphabétique. A5P offre plus de 40 types de contenu interactif. En voici quelques exemples. Quiz, Speak the Words, Image Pairing, True-False Questions. Le site H5P est en anglais uniquement, mais le logiciel lui-même permet de créer des contenus interactifs dans d'autres langues. Sachez que les options vont du très simple, par exemple glisser-déposer, aux présentations interactives complexes, aux choix de scénarios et visites virtuelles. Voici une note importante. Gardez à l'esprit que plus les fichiers avec lesquels vous travaillez sont volumineux, par exemple si vous devez télécharger une vidéo pour y ajouter des éléments interactifs. La sauvegarde peut être un peu lente. Alors soyez patient et assurez-vous que la sauvegarde soit terminée avant de faire d'autres changements. Si votre Wi-Fi n'est pas puissant, c'est une bonne idée de connecter votre portable ou router avec un câble. Voici un exemple d'une activité glisser-déposer. Il y a l'activité, le bouton de vérification pour vérifier les réponses et obtenir une rétroaction, la réutilisation et les fonctions d'intégration. Par défaut, les activités interactives A5P seront toutes affichées dans une boîte comme celle-ci. Pas tous les types de contenu A5P sont accessibles ou compatibles avec les lecteurs d'écran et autres outils d'accessibilité. Alors assurez-vous de vérifier la liste compilée par A5P. Le document sur l'accessibilité est disponible uniquement en anglais. Une fois que vous avez choisi un type de contenu, par exemple choix multiple, vous pouvez accéder à un tutoriel et à un exemple sur le site A5P si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder. Notez que ces tutoriels et exemples A5P sont en anglais uniquement. A5P sont en anglais et à un exemple sur le site A5P.